Le Conseil des ministres s'est tenu sous la présidence de l'excellence, Marc-Christian Cabouré. Il y a donc étudié un certain nombre de dossiers à son heure du jour. J'aimerais vous en porter à la connaissance quelques-uns. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des bouquins de l'extérieur, nous avons adopté un projet de loi portant autorisation de ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires qui menacent la santé. Cette convention a été signée à Moscou le 28 octobre 2011. Cela va permettre donc au Burkina de se doter si l'Assemblée accepte d'un nouveau cadre réglementaire pour lutter contre la contrefaçon des médicaments qui sévit énormément dans notre pays. Au titre du ministère de l'économie, des Financiers et des Développements, nous avons adopté deux décrets portant création, organisation et fonctionnement d'un comité de supervision et d'un comité de pilotage de l'initiative pour la transparence des industries extractives. ITE, ça existe déjà, c'est vrai, mais il a fallu mettre ces organisations-là au nouvel nombre de l'ITE de 2016, notamment en ce qui concerne une plus grande présence des communautés et des représentants des populations au niveau de ces conseils-là. Également la prise en compte des questions environnementales au niveau de ces comités-là. Au titre du ministère de l'économie et des finances ce jour, le conseil a adopté un rapport qui a trait à deux bâtiments, deux immeubles qui appartenaient à l'ex Air Afrique. C'est des immeubles qui ont une situation contentieuse relativement délicate, qui met en oeuvre à la fois l'État burkinabé, qui met en oeuvre également la banque de l'habitat, qui met en oeuvre également le liquidateur de l'entreprise. Donc le conseil a donné instruction au ministère des finances de régler définitivement cette question-là, afin donc que ce bâtiment-là puisse retrouver une situation d'exploitation, notamment dans le cadre de son usage pour la banque agricole que nous voulons mettre en place. Au titre du ministère des infrastructures, le conseil a adopté un certain nombre de rapports qui portent approbation de résultats d'appels d'offres. Donc je ne dois pas être exhaustif là-dessus. Il y en a trois qui sont liés à Doncin. Il y a un quatrième qui est lié notamment à la maîtrise d'ouvrage pour ce qui est des 50 km de routes qui doivent être réalisées à Gawa dans un délai axé court et qui a été confiée à l'EG-Type. Vous savez que dans le cadre de la commémoration du 11 décembre à Gawa, il y a 50 km de voiries qui doivent être aménagées. Donc le conseil a donné autorisation de faire une convention de gré à gré d'entente directe donc avec l'Agence des travaux d'infrastructures du Burkina pour un peu être la maîtrise d'ouvrage déléguée de ce projet-là. Il y a également les travaux d'urgence de l'entretien routier du réseau classé des pistes. Pour ce qui est de 2016, on a eu donc une approbation des résultats de l'appel d'offres qui concerne 52 lots dans les 13 régions et qui touche également 52 entreprises. dans les 15...